Bonsoir à tous et bienvenue hélas à cette dernière séance, l'ultime séance du séminaire public de la chargée du risque, sous-intitulé cette année, comme vous le savez du plupart d'entre vous, Éthique de l'incertitude. Nous nous intéressons ce soir au thème, ou peut-être disons à l'impératif, préconstruire le doigt avec le risque de perte totale de contrôle, énoncé donc assez formidable, assez fort, forgé autour de l'ouvrage de Jean-Sylvestre Berger qui s'intitule Les situations en mouvement et le doigt, paru chez Dalloz cette année, et nous nous livrons effectivement à l'explication, à la présentation et l'explication et la critique de cette ouvrage. Avec l'auteur Jean-Sylvestre Berger et avec le professeur Alain Papot, je vous présenterai les deux dans un instant, comme d'habitude. Nous avons ce soir une séance légèrement raccourcie, nous terminerons à 19h45 et je vous rappelle de laisser allumer vos camarades par contre-asie. Un mot de rappel, comme d'habitude de la dernière séance, il était question, vous vous rappelez, du problème de l'incertitude algorithmique et ceci selon trois axes, je dirais. Incertitude provoquée par le pouvoir des algorithmes, pouvoir social mais aussi politique, bien entendu. Incertitude par rapport au fonctionnement, la manière de fonctionner des algorithmes et incertitude par rapport à l'ambivalence morale des algorithmes, c'est-à-dire à leur interface avec l'humain, interface qui évidemment est de caractère moral, mais qui est apparemment d'office négligée quasiment totalement par la réflexion sur les algorithmes. Donc l'incertitude par rapport aux algorithmes, nous l'avons vu tout au long de ce semestre, s'introduit quasiment inévitablement à travers le besoin de traiter des données automatiquement. C'est ça le cœur du problème. Les données traitées automatiquement, mais aussi générées automatiquement par des systèmes aussi automatiquement gouvernées. Donc récolte, traitement et gouvernance. Les trois fonctionnent automatiquement. Pour prendre un exemple très facile et très rapide, un peu trop facile et un peu trop rapide, on peut parler de Facebook et son fameux algorithme qui a deux côtés, deux côtés vraiment très complexes, un double défi, disons. Premièrement, la gestion de 3 milliards d'utilisateurs au monde, donc un peu moins de la moitié de la population du monde est impossible, bien entendu, sans l'appui des algorithmes de gestion. De l'autre côté, la surveillance et le contrôle du contenu dont l'impact et la conséquence directe du nombre extraordinaire d'utilisateurs est impensable lui aussi sans un système de contrôle automatisé, algorithme. Donc du point de vue d'Antoinette Rouvois et Rocco Bellanova, nos invités de la dernière fois, c'est ce deuxième problème, cette deuxième tendance qui est la plus inquiétante, peut-être même la plus dangereuse. Il s'agit pour eux d'une pression organisation sociale, politique, d'un désir de gouverner les données personnelles et se faisant gouverner les autres par des procédures digitales, encore une fois automatisées. Il s'agit bien entendu d'une forme de gouvernementalité, terme d'inspiration foucauldienne que nous avons souvent abordé au cours de ce semestre, de ce séminaire. Selon cette logique, la logique de la gouvernementalité, il s'agit d'une manière ou d'une autre de disposer des individus à se conduire suivant des modèles, des logiques et des normes qui leur sont données par un autre et qui leur sont plus ou moins invisibles. Antoinette Rouvois, elle voit la gouvernementalité algorithmique en trois phases. La récolte de données numériques automatisées, bien entendu, la production de la connaissance à partir de ces données et à partir du profilage massif que ces données rendent possible. Et troisièmement, l'influence qui est ensuite rendue possible et même nécessaire sur les comportements, sur les conduits à la base de cette identité digitale. Pas identité morale, mais identité digitale. Mais à cette prise de connaissance, j'essaie d'ajouter la dernière fois, de toute façon, une quatrième. C'est que la production du sujet digital d'un individu digitalisé, muni d'un soi moral, digitalement simulé, et dont la conscience de soi évolue en fonction de son double digital, double digital, son zombie digital dit la littérature scientifique, c'est lui qui lui est procuré par la seule accumulation quasiment infinie des données agrégées relatives à son existence au jour le jour. Donc, il y a un double identité, un double problème, identité digitale, pour être simple, pour dire simplement, digital d'un côté et identité morale de l'autre. Ça, c'est pour la dernière fois. Tournons-nous maintenant au thème de ce soir. Et que veut dire donc cette énoncée risque de perte totale de contrôle? À quoi est-ce que cela correspond? Et pourquoi le doigt a-t-il besoin d'être reconstruit par rapport à ce risque? Ce sont de grosses questions qu'il faut que je me pose, qu'il faut poser ce soir, je pense. Il y a évidemment plusieurs éléments dans cet énoncé que nous pouvons interroger. Essayons très brièvement de situer dans le discours que nous avons développé dans ce séminaire cet énoncé. Donc, je vous propose quatre pistes, quatre précisions pour ouvrir la discussion. D'abord, le risque identifié dans cet énoncé est celui de la part de contrôle. Mais contrôle de quoi? Eh bien, dans les travaux de Jean-Sylvestre Berger, depuis, à mon avis, en moins six ans, il s'agit de la question de la circulation et donc de contrôle de la circulation. Quand on parle de circulation, circulation, on parle de mouvement au sens le plus général du terme. On admet de prime, d'abord, que le doigt se construit, se structure et se déploie par rapport à une certaine réalité, un certain monde, un certain champ empérique, mais cette réalité, elle, elle bouge, elle change, elle évolue. Donc, la question théorique ou peut-être philosophique, c'est assez simple, assez simple mais fondamental. Comment forger un concept juridique applicable à un monde qui n'existe pas encore, qui n'existera peut-être jamais, qui n'a peut-être jamais existé? Donc, un concept juridique stable de contrôle par rapport à ce mouvement dans le temps, dans l'espace. Ou encore, le doigt peut-il ou devrait-il être remis en question par un monde qui change? Donc, ça, c'est une question juridique, théorique, à laquelle je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Deuxième point. Ce mouvement, cette circulation, est celle qui caractérise, d'un certain point de vue, notre temps, notre modernité. Notamment cette circulation qui est prônée par le néolibéralisme. Il s'agit de la circulation de la valeur. Mais attention, il s'agit d'une espèce de valeur, ou des valeurs, une valeur très particulière, je dirais, à la fois dans sa structure et dans sa substance. Il s'agit de la valeur matérielle, financière, ouvrière et de plus en plus, bien entendu, numérique. Si on peut parler de valeur numérique, on pourrait revenir, s'il vous plaît. Il s'agit donc de la valeur néolibérale, qui est au cœur de la question, mise en avant par le discours de la construction européenne, entre autres, mais aussi par les discours qui dominent de plus en plus le monde entier, le système international wilsonien, donc néolibéral. Pour nous, dans ces séminaires, ceci est important parce que l'émergence du phénomène, et du discours de la circulation va quasiment de pair avec l'évolution et le phénomène du concept du risque. Ils émergent en même temps historiquement dans le temps. Autrement dit, même si plusieurs dispositifs seraient responsables, possibles, pour faire face au problème de la circulation, celui de la gestion du risque semble s'appliquer de manière exemplaire au but de contrôler la circulation. Donc, gestion du risque de circulation. Troisième point, en quoi pourrait consister le contrôle, ce contrôle dont il s'agit ? En quoi est-ce que c'est le ressort de la loi ? D'abord, la loi n'est pas un instrument de contrôle à part entière. Il ne l'est qu'en lien avec la légitimité régalienne, le pouvoir souverain, et peut-être même on pourrait ajouter la violence légitime des forces de l'autre. C'est donc un vieux paradoxe pour tous ceux qui connaissent la philosophie politique. D'une part, afin de contrôler de manière légale et donc légitime les phénomènes sociaux, on a besoin d'un certain pouvoir étatique qui dépasse le cadre juridique, extra-juridique. Mais d'autre part, pour exercer ce pouvoir étatique, on a besoin justement de la cohérence rationnelle qui nous fournit le droit et les sphères juridiques. Il me semble que le contrôle n'est possible que dans cet écart, cet écart entre ces deux axes, dans cet espace entre pouvoir souverain et exercice légitime de la violence. Il s'agit autrement dit d'un espace incertain, qui se situe dans une configuration d'incertitude pour employer le langage de notre séminaire. Donc, quel contrôle de la légitimité, de la rationalité doit être sacrifié afin d'exercer le contrôle sur la circulation néolibérale ? Quels sont les enjeux sécuritaires ? Aussi, thème important dans le travail de Jean-Céphus Asperger. Les enjeux sécuritaires de contrôle de circulation. Quelle forme prend la sécurité, la stabilité, la continuité assurée par la circulation, soit les enjeux libres, entre guillemets ? Quel est le risque impliqué par l'interruption de cette continuité de circulation ? Et puis, quatrième point, point final, n'est-ce pas le cas que la circulation libre elle-même constitue une forme de gestion silencieuse de risque ? Soyez libres, ça c'est le consigne, soyez libres que vous voyez ou pas. La circulation stable incarne ainsi une fonction primordiale, mais presque invisible, une norme. Car elle est le garant d'un certain futur, celui du système national et international néolibéral, donc il nous le faut pour prolonger le statu quo de ce système. La circulation stable continue, contrôlée, assure la continuité de la richesse des régimes industriels et de l'ordre du pouvoir à l'échelle globale. Donc la circulation est la clé au succès de la société du risque, la nôtre, tout en étant un objet risqué. À quoi bon le contrôler ? C'est ça la question. Voilà, je me tourne volontiers maintenant vers nos intervenants. Jean-Sylvestre Berger, grand ami de cette séminaire depuis des années, et professeur de droite à l'Université Côte-Azur, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Il fait partie du groupe de recherche en droit d'économie et gestion et porte la chaire internationale et pluridisciplinaire antécédents dans le programme de recherche avancé à l'UCA. Il dirige en outre la collection séquence aux éditions de Dallas. De ces nombreuses publications, on peut évoquer donc la situation en mouvement et le droit, déjà évoquée et qui figure sur la bibliographie de la science. Et le même livre en version abrégée, vous avez peut-être vu dans le doc Dropbox, il est disponible, qui s'intitule « Rethinking flow beyond control ». Et puis dernièrement, « Émotions et sciences » chez la Marathon de cette année aussi. Alain Papot est professeur de droite à la faculté de droite de l'Université de Lausanne, ancien conseiller juridique du gouvernement du canton de Vaud en Suisse. Il enseigne la méthodologie juridique et la philosophie du droit à la faculté de droit, la philosophie du droit de l'environnement à la faculté des géosciences et de l'environnement, les deux à l'Université de Lausanne. Il est lui, en outre, co-directeur de la collection questions écologiques aux presses universitaires de France. Sinon, ses recherches portent sur des questions d'épistémologie en général, en particulier les rapports entre sciences et droit, sur la philosophie du droit, la philosophie du droit de l'environnement et la philosophie de l'environnement. De sa bibliographie aussi très copieuse, je peux souligner l'éthique du droit international de 1997, « Introduction à la philosophie du droit en situation » de 2006, « Dictionnaire de la pensée écologique » « Petit traité politique à l'usage des générations écologiques » qui figurent également dans votre bibliographie. Et en préparation, au mot Faber, où le principe arronce, « Pourquoi nous ne ferons rien pour l'environnement » apparaître en 2022 pour l'année prochaine. C'est assez de toutes ces explications et de ces présentations. On va passer la parole tout de suite à Jean Syvestre et après à Monsieur Alain. Merci beaucoup, Peter, pour cette introduction à la séance, cette présentation. J'ai eu la chance de venir présenter le propos de cette recherche qui est maintenant terminée alors qu'elle était à ses débuts en novembre 2017 sous l'entrée du risque invisible de perte totale de contrôle où je travaillais vraiment sur une hypothèse. Je ne me souviens plus bien de ce que j'ai raconté à ce moment-là, mais je peux espérer quand même avoir un peu cheminé depuis. Et puis, j'ai la grande chance qu'Alain Papo, pour qui j'ai une très grande admiration et une grande amitié, ait accepté d'être mon contradicteur. Je le tiens très haut en estime de la pensée juridique et philosophique. Voilà, donc je suis très heureux qu'il soit là et qu'il ait accepté de partager ses analyses, ses vues sur ces questions qu'il connaît bien. Je vais un peu orienter mon propos sur des questions écologiques, parce que je pense que ça fait sens que nous l'orientons sur cette thématique, même si mon travail n'est pas un travail qui est uniquement rivé sur cette préoccupation qui est aujourd'hui centrale, mais c'est une manière aussi d'amener la discussion entre nous sur un champ un peu resserré ou en tout cas identifiable. J'ai bien conscience que l'audience n'est pas nécessairement formée de juristes, même si parmi vous, il y a probablement, j'espère sans doute, des gens qui ont quand même quelques appointances avec le droit. Donc, je vais vous parler du droit comme quelque chose qui m'est un peu extérieur. Sachez que c'est une habitude chez moi. J'ai toujours parlé du droit comme quelque chose qui était différent. Je vous raconte une anecdote, un colloque à Paris sur le bicentenaire du code civil. Il y avait un collègue célèbre qui essayait de se confondre en excuses et de s'excuser au fond d'être conservateur en expliquant que le droit était conservateur et que donc on avait d'autres choix que d'être conservateur. Et je lui ai répondu, j'étais assis à côté de lui à la tribune, mais chers collègues, on n'est pas obligés, nous juristes, de se prendre pour une règle de droit. C'était une façon de lui dire, oui, le droit est conservateur, mais le juriste n'est pas obligé d'en rajouter une couche, si vous me permettez l'expression, et aller nécessairement dans ce sens. Voilà. Donc, je n'ai jamais considéré que le droit était ma construction. C'est une connaissance sans doute imparfaite que je questionne par différents biais, mais j'ai bien l'intention de questionner le droit et de ne pas le prendre pour argent comptant et de ne pas le laisser dans ses certitudes. Et là, je crois que je partage bien l'analyse et les vues d'Alain, même si je n'ai pas ses talents. Alors, la recherche que je vous présente aujourd'hui, encore une fois, vous allez le voir sous un aspect particulier, je ne vais pas tout présenter, ce n'est pas l'objectif. C'est une recherche portée par l'Institut universitaire de France, qui est une chance, puisqu'on a des conditions de travail idéales, avec notamment des grosses décharges de cours. Et dans ce travail qui a duré donc cinq ans, alors c'est plus que ça, parce qu'il faut prépare le projet un an avant. Et puis, une fois qu'on l'a fait, on fait un peu comme aujourd'hui, on fait du service après-vente. Excusez-moi cette expression, pardon, Peter. Voilà, mais on continue d'en parler un petit peu, même si je suis déjà sur un autre projet. Donc, c'est quasiment sept, huit ans d'une vie. Donc, c'est important. Et ce travail, son cœur était, au fond, d'essayer de dresser ce que j'ai appelé une épistémologie pragmatique, juridique, bien sûr, mais pragmatique de la circulation. Alors, pour dire les choses très, très simplement, la circulation, c'est donc toutes les situations en mouvement, tous les déplacements géophysiques de personnes ou de choses, au sens le plus large du terme. Ces déplacements perturbent le droit, parce que le droit est un fixateur. Il fixe les choses dans des catégories. Et dès lors que, tu l'as dit, Peter, dans ton introduction, dès lors que l'objet bouge, il y a une sorte de contradiction naturelle avec le droit. Le droit a beaucoup de mal à faire vivre le mouvement en tant que tel. Il s'y intéresse, mais souvent de manière partielle. Il ne traite que le point de départ ou le point d'arrivée. Je prends un exemple très simple. Par exemple, vous avez une personne qui rentre sur un territoire national. Vous avez un arsenal juridique qui ne va développer que cet aspect de l'entrée sur le territoire national de la personne. Vous avez une personne qui doit quitter le territoire national. Vous allez avoir un arsenal juridique qui ne traite que cet aspect. Et les arsenaux juridiques qui sont capables de traiter de bout en bout l'ensemble des situations en mouvement, ils existent, mais ils sont rares et ils sont souvent soumis à des niveaux d'échecs élevés parce que, par définition, ils embrassent plusieurs périmètres juridiques, donc plusieurs acteurs, plusieurs types de réglementations. Et tous les trafics se jouent des points de faiblesse et des points de fuite et vont toujours aller vers là où c'est possible. Donc, vous avez beau créer des citadelles, si vous avez des paradis, par exemple, fiscaux, l'argent va être inspiré dans des endroits bien définis, changeants, évolutifs, etc. Et je ne vais pas demander à Alain comment les Suisses continuent à faire de l'argent alors qu'ils ne sont plus un paradis fiscal. Évidemment, ce serait malvenu de ma part, mais ça y est, je l'ai quand même dit. Bon, mais Alain, tu ne fais pas de paradis fiscal, toi. Donc, ça va, tout va bien. Bon, donc, pour vous dire, ça, c'est l'objet qui perturbe le droit. Et faire une épistémologie, je ne vais pas expliquer pourquoi pragmatique, mais peu importe. Faire une épistémologie, ça veut dire quoi ? Vous pouvez faire deux choses en droit. Je suis très, je simplifie beaucoup le propos. Vous pouvez faire le droit de la circulation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous allez avoir des juristes qui vont vous énoncer les règles, les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir circuler. Donc, le permis de conduire, le respect du code de la route, tel ou tel processus, dans quel ordre on peut faire les choses, etc. Donc, ça, c'est le droit de la circulation qu'on peut appliquer pour plein d'objets différents. Et puis, ça, ce n'est pas d'épistémologie. C'est ce qu'on appelle du droit positif, classique. Et puis, mais encore une fois, que je ne méprise pas, qui est très important. Et puis, il y a une deuxième approche qui est de dire mon objet, ici, la circulation questionne le droit. C'est-à-dire dans quelle mesure je peux revisiter les constructions du droit à partir de mon objet et donc me dire, mais pourquoi je fais les choses comme ceci ou comme cela ? Dans quelle mesure je le fais ou je ne le fais pas ? Est-ce que je pourrais faire autrement ? Et donc, vous imaginez bien que l'épistémologie, c'est le moyen d'apporter, bien sûr, une analyse critique sur nos constructions. On ne se contente pas de décliner la règle de droit telle qu'elle existe. On la questionne et elle la questionne à partir de son objet. C'est-à-dire la chose la plus importante qui existe pour tout savoir, mais de quoi parle-t-on ? Et ça, c'est bien une obsession que j'ai dans mon travail. Ne jamais lâcher la rampe quand je tiens un sujet, de quoi je parle et pas me laisser embarquer par la pensée des autres, par ma propre pensée et ces nébuleuses stratosphériques. Il faut s'en méfier. Il faut toujours ramener à la question, mais de quoi je parle ? Et c'est ça l'épistémologie. Ça nous aide à reconsidérer nos constructions à partir d'objets. Alors pour la séance d'aujourd'hui, je vais prendre le point d'arrivée en quelque sorte du livre que tu évoquais, Peter, tout à l'heure. Le chapitre 5 du livre qui reconstruit la circulation après avoir essayé de la déconstruire, de déconstruire aussi le contrôle. Je ne vais pas vous retracer le cheminement du livre. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Je vais essayer de vous dire comment on peut essayer de reconstruire le droit, là plutôt sur le thème de la circulation, en situation de perte de contrôle. Ça va être mon point d'explication pour ce soir. Pour ça, il faut que je parte de la perte de contrôle. Je vais vous l'expliquer en quelques mots rapides. Je parle donc de contrôle des flux. Le mot contrôle peut être reçu dans des exceptions très différentes. Contrôler un flux, c'est l'initier, le diriger, le stopper, le faire revenir ou même simplement le mesurer. On est rarement en capacité de tout faire à la fois, mais il y a des situations où on est en incapacité de faire tout ça à la fois. Quand l'homme produit un flux et que ce flux échappe à son contrôle, on est face à un scénario factuel. C'est un fait qui peut être objet d'une analyse, d'une observation de perte totale de contrôle. Total parce que ça engage une totalité d'acteurs, si ce n'est tous les acteurs, du moins un grand nombre d'entre eux. Je prends deux exemples pour me faire comprendre. Le premier exemple, c'est les gaz à effet de serre. J'ai un véhicule automobile. Je conduis ma voiture qui est à énergie fossile, donc à essence. Je libère des gaz. Les gaz que j'émets, je perds, à partir du moment où je les émets, totalement le contrôle sur eux. Je suis incapable de les tracer. Je suis incapable de les récupérer. Une fois qu'ils ont été libérés dans l'atmosphère, ils m'échappent à mon contrôle, à celui de mon voisin et à celui de tous les gens qui m'entourent. Personne n'est en capacité de retrouver, encore une fois, l'entité, l'unité de gaz que j'ai libérée. Le fait de la libération, c'est parti. Je ne peux plus le rattraper. Ça m'échappe. C'est vraiment ça, l'image qu'il faut comprendre. Cette image de perte de contrôle ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Bien sûr, je peux me donner bonne conscience et planter 10 arbres de plus chaque année parce que j'utilise encore ma voiture à essence parce que j'ai une voiture de collection et que je l'aime bien. Même si je pourrais avoir une voiture électrique, mais qui a aussi une empreinte carbone de toute façon. Mais peu importe. Mais OK. Donc, je peux me donner bonne conscience. Je peux essayer de réparer dans une certaine mesure les dommages que je cause. Mais en tout cas, je ne récupère pas le contrôle sur la circulation du gaz. Et c'est moi qui suis à l'origine de cette circulation. Très important. C'est moi qui ai émis ce gaz. Deuxième exemple que je donne, c'est le plastique dans la famille des déchets. Le propre du déchet, c'est qu'il y a un acte d'abandon ou de délaissement. Un déchet, une chose qui est déchée, c'est une chose qui a été abandonnée. Donc, soit vous la laissez, vous continuez votre chemin, soit vous la déplacez quelque part et vous repartez d'où vous venez. Et dans cette opération d'abandon de déchets, il y a une perte de contrôle par définition, parce que le déchet, il est laissé à lui seul dans une certaine mesure. Et dans la catégorie des déchets, il y a l'exemple du plastique qui est absolument remarquable, puisqu'on trouve des déchets plastiques en fines particules en haut du Mont-Blanc. On trouve, ça c'est pour embêter les Suisses que je parle du Mont-Blanc, on trouve des déchets plastiques dans l'eau, pas seulement dans la mer, dans les rivières. Et on sait maintenant que les particules de plastique sont présentes dans les organismes vivants, y compris les nôtres. Bref, à une échelle qui est loin de s'effacer. Là, on a vraiment une situation de perte totale de contrôle. On a produit une matière qui ne se résorbera pas du tout, s'il le faut, dans des temps qui sont bien supérieurs à ce que nous sommes. Et donc, nous subissons avec un effet retard considérable cette perte de contrôle. Je pourrais prendre des tas d'autres exemples, c'est juste pour que vous ayez une idée. On pourrait avoir cette discussion à propos du Covid. Alors, on ne sait pas si l'homme a créé le Covid-19 ou pas. Ça, c'est une thèse qui est discutée. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la circulation du virus, c'est l'homme qui la provoque. C'est clair. Et donc, pour une très large part. Et donc, si ce n'est la quasi-totalité, je parle avec bien sûr prudence. Bon, c'est aussi un exemple de perte de contrôle. Regardez les discours. On vous dit, on va stopper le virus, on va fermer la frontière. Et on vous dit après, ben non, on n'y est pas arrivé. Et puis, quand on écoute, j'ai écouté récemment notre premier ministre là ce matin. Ben, il dit, ben, on ne sait pas tout. De toute façon, quoi qu'on fasse, ça va passer. Donc, ça veut quand même dire que là, il y a une prise de conscience que les acteurs politiques qui traitent le dossier, ils font face à la crise. Ils ont des solutions. Elles ne sont pas miraculeuses, mais il y a des solutions qui existent. Ils sont capables d'intégrer cette perte de contrôle. Alors, cette perte de contrôle à propos des flux, pourquoi elle m'intéresse ? Parce que je vais en faire le point de départ d'un, ce que je peux appeler dans mon vocabulaire qui n'est jamais nécessairement très choisi. Je vous parle sans note, quasiment de manière très libre. Ça va permettre un renversement de perspective. Quelle est l'idée ? En gros, ces histoires de flux provoquées par l'homme sont généralement compris par le droit sous l'orbite du contrôle. Avec ce raisonnement très simple qui est de dire, puisque l'homme est à l'origine du flux, si le flux échappe à l'homme, c'est l'homme qui est responsable de cet échappement. Et toute la mécanique du droit va consister à identifier quels sont le ou les responsables de cette perte de contrôle en considérant que la perte de contrôle est une anomalie et donc la conséquence d'une faute, ou en tout cas d'un comportement qui n'a pas été adapté. Et donc, la personne qui est fautive doit préparer les conséquences de ces actes. Si vous comparez ça avec le régime juridique des flux de la nature, les courants marins aériens, la tectonique des plaques, les glissements de terrain d'origine purement naturelle, les éruptions volcaniques et je ne sais quoi d'autre, nous n'avons pas dans les constructions du droit un niveau de responsabilité équivalent qui pèse sur l'homme. Jamais on ne dit que l'homme est responsable des circulations de la nature. Alors, bien sûr, on peut trouver ça et là des exemples de situations où on va essayer de faire supporter par l'homme des conséquences de circulation de la nature, soit parce qu'elles sont la conséquence indirecte de l'intervention de l'homme. Il y a eu un glissement de terrain, mais c'est parce que l'homme a modifié quelque chose à un moment donné qu'ensuite il y a eu un glissement de terrain, ou l'avalanche qui a été créée par un skieur hors piste ou je ne sais quoi. Donc, on peut essayer de retablir ça, un lien avec l'homme, mais le discours général du droit n'est pas de dire que l'homme contrôle les flux de la nature. C'est le sort, le mauvais sort qui nous tombe dessus. On lui donne toutes les lectures qu'on veut et on a donné bien sûr des tas de lectures religieuses, notamment par le passé ou symbolique, qui sont plus de mise aujourd'hui souvent. mais n'empêche qu'on voit bien que l'homme n'est pas au premier plan de ses responsabilités. Et ma proposition est de dire qu'il faudrait que nous traitions un certain nombre de sujets, de flux provoqués par l'homme et qui échappent à son contrôle, comme nous traitons les flux de la nature. C'est-à-dire que nous devrions partir de l'idée, du point de départ, que nous avons perdu le contrôle d'un certain nombre de flux. Ça ne veut pas dire que cette perte de contrôle est toujours définitive. On peut s'imaginer la situation dans un espace-temps défini. On peut s'imaginer la situation non pas au niveau global, à l'échelle d'une pièce. Ça peut être une perte de contrôle. On n'est pas obligé de penser uniquement des phénomènes qui impactent la Terre toute entière, voire au-delà. Non, ce n'est pas ça. Mais ce qui est possible de faire, c'est de se dire qu'au fond, cette supériorité qu'aurait l'homme à contrôler ses flux, elle est en large partie illusoire. On a de très gros exemples. J'en ai donné que deux tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres. Dans le livre, je parle de l'argent. Je parle des données. Je parle des personnes où on a des phénomènes de circulation qui, manifestement, depuis longtemps, avec une contemporanéité évidemment pour certains sujets tout à fait remarquable, échappent durablement à son contrôle. Partant de là, il faut sortir de la question de savoir, au fond, ce que l'homme est capable de contrôler ou non, et partir de l'idée que, de plus en plus souvent, nous sommes confrontés. Nous l'avons toujours été, mais nous avons eu la vanité de croire le contraire. Nous sommes de plus en plus souvent confrontés à des situations de perte de contrôle. Alors, comment j'en fais quelque chose pour le droit ? Alors, là, il y a plusieurs méthodes, et la démarche qui est la mienne, un peu dans mon travail, mais qui est celle de plein de juristes, c'est toujours un peu de sortir du droit pour y revenir, ou pour essayer de mieux y revenir. Les juristes qui sont positivistes, encore une fois, on a besoin d'eux, et nous l'avons tous été, Alain aussi, on a été formés comme ça, et il n'y a pas de mépris du tout. Mais le juriste positiviste, il part à la règle de droit, donc il commence à la règle de droit, donc il recense les textes, les décisions de justice, il met de l'ordre dans tout ça, et puis il vous raconte une belle histoire en vous disant que le droit est cohérent ou pas cohérent, bon ou pas bon, parce que voilà. Mais il part du droit. Si vous voulez avoir une certaine distance par rapport à votre objet comme juriste, et si vous voulez essayer de penser votre objet comme juriste, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit uniquement les autres qui pensent de nos objets, et que nous, on se contente de faire de la cuisine et de la basse arithmétique, eh bien, il faut sortir du droit pour y revenir. Et là, la sortie du droit, eh bien, dans le livre, je l'ai placé dans une utopie. Alors ça, c'est très philosophique. J'ai dit qu'il fallait partir d'une utopie. Aujourd'hui, je le dirai un peu différemment, parce que ça, c'est un livre qui est déjà écrit depuis un certain temps. Je dirai, je partirai d'un a priori. Je pourrais parler d'a priori. Ça marcherait bien pour le projet que je suis en train de lancer aujourd'hui. L'idée, c'est laquelle ? C'est de dire, ben, on est emprunt, on pourrait être emprunt d'une sagesse stoïcienne consistant à faire la part de ce qui relève de notre contrôle et de ce qui n'en relève pas. Et pour ce qui n'en relève pas, eh bien, nous devrions apprendre à vivre avec. C'est-à-dire, plutôt que de penser que le droit va être un outil pour recouvrer le contrôle perdu, on va faire vivre le droit sur le scénario de perte totale de contrôle. Alors là, c'est un vrai changement de braquet. Le droit est construit comme un outil de puissance, voire de toute puissance. Face à des cataclysmes, eh bien, on imagine des super droits. C'est comme ça que le juriste raisonne. Et il a... Alors, je crois quand même la... Comment dire ? Je cherche le mot, pardon. Il a la naïveté, je crois que c'est ça, de croire que le super droit règle des super problèmes. Ça se saurait si les super droits réglaient des super problèmes. Je pourrais prendre des gros exemples. Je n'en prends qu'un pour vous provoquer un peu et attiser votre curiosité. Le génocide, on a théorisé la lutte contre le génocide de manière tout à fait remarquable. C'est bien un phénomène total au-delà du contrôle, le génocide, c'est ça. Bon. En droit international, en contenu de l'histoire contemporaine, ça a été théorisé en droit. Ce n'est pas parce que le droit l'a théorisé qu'on empêche encore aujourd'hui les génocides, qui continuent bien sûr à être perpétués sous nos yeux et on en parle souvent très peu, alors même qu'ils existent. Bon. Donc, le droit, au lieu de penser qu'il va être uniquement là pour réparer la perte de contrôle et recouvrer le contrôle perdu, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais quand on est en situation de perte totale de contrôle, ça ne sert à rien de le faire. Ça n'existe pas. Alors, on peut imaginer au contraire que le droit puisse se construire sur cette conscience de sa propre capacité à ne pas tout contrôler. Alors, comment on amène ça au droit ? Je surveille ma montre, ça va. Il y a quatre entrées. Il y en a une que je ne vais pas développer parce que j'en avais parlé au séminaire de 2017. Alors, je me doute bien que personne sauf peut-être Peter et modestement moi-même étions présents, mais c'était sur le risque invisible. Juste un petit mot parce que ça fait écho aussi à l'introduction de Peter. D'ailleurs, l'idée du risque invisible, les Anglais disent « silence risk », qui est une belle expression, le risque silencieux. C'est le risque dont on ne parle pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne le voit pas, mais on ne veut pas en parler. C'est quelque chose dont on ne parle pas. Dire qu'un risque est invisible, c'est refuser de le traiter. On n'en parle pas, on n'en fait pas un sujet, et donc on le subit, mais on ne le traite pas par les dispositifs qui traitent habituellement le risque. Et on sait quand même qu'on a une grosse construction, et c'est l'objet de cette chaire notamment. On a une grosse construction théorique sur la géopolitique, la gestion juridique, la gestion comptable, etc., toutes les formes de gestion du risque. J'utilise le vilain mot de gestion. Donc, c'est quelque chose qu'on sait faire, mais à condition qu'on en parle. Et si on n'en parle pas, si on continue à faire comme s'il n'existait pas, évidemment, on est à côté du sujet. Et il se trouve que sur les questions environnementales, vous avez tous en tête qu'on a pendant très longtemps refusé de parler d'un certain nombre de sujets dont on avait parfaitement conscience, des sujets qui ont été identifiés dans les années 60, 70. Eh bien, on n'en a pas parlé avant une époque très récente, et même aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on fait quelque chose. Bien au contraire. Donc, c'est encore une autre affaire. Et donc, ce n'est pas évident que le risque soit réellement rendu visible. Donc, ça, c'est une première entrée. Donc, faire de la perte totale de contrôle quelque chose qui existe pour le droit et qui peut faire l'objet d'un traitement par le droit. Et ça, ça passe par le fait de rendre visible ou parlant un risque à bas bruit, silencieux, voire totalement invisible parce qu'on ne l'a pas encore détecté. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a des tas d'exemples. On pourra le faire, si vous le voulez, dans la discussion. Deuxième entrée, c'est l'idée, elle est très corrélée au flux, c'est l'idée que les situations de perte totale de contrôle peuvent permettre de redessiner des cercles d'intérêts partagés. Alors, je m'explique. Je vais essayer de le faire de la manière plus simple possible. Ce n'est pas simple, cette question. C'est assez difficile. Le juriste a réfléchi beaucoup à partir de la notion d'intérêts juridiquement protégés. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il essaie d'identifier des intérêts juridiquement protégés. Derrière, il met des titulaires de droit qui vont défendre ses intérêts et qui ont la possibilité d'enclencher des actions en justice. Donc, mon bien est un intérêt juridiquement protégé. La loi me donne un droit de propriété. Et si on bafoue mon droit de propriété, j'ai un droit d'agir contre quiconque porte atteinte à ma propriété. Le problème de ces intérêts juridiquement protégés, c'est qu'ils doivent arriver à un certain degré de maturité, de construction pour émerger, être reconnu. Et le juriste, qui n'est quand même pas un grand créatif, sauf exception, je vais bien croire que j'en ai au moins un sous les yeux, est un grand créatif. Il a toujours une gamme limitée. Et par exemple, le juriste est enfermé dans la dialectique infernale entre les personnes et les choses. Il ne sait pas trop. Alors, il a dit que l'animal, ce n'était pas une personne, que ça suivait le régime des choses, mais que ce n'était pas tout à fait une chose. Mais là, vous voyez bien ce qu'on a fait. On est incapable, au fond, de sortir des catégories. Donc, on reste logé dans les catégories existantes. Et un gros sujet qui se pose, c'est la question de la nature et des droits qu'on donnerait à la nature. Et on a des exemples de sociétés autochtones de préférence, ou en tout cas de cultures très portées sur la protection de la nature, qui ont décidé d'ériger des éléments de la nature en personnalité juridique. Tel fleuve a une personnalité juridique et devient donc ainsi, si ce n'est une personne, a des attributs d'une personne qui lui permet de donner le change à d'autres personnes. Pour éviter cette idée, cette escalade des droits, et cette idée, au fond, que nous, hommes persuadés de notre toute puissance, nous devrions appliquer notre propre modèle à tout ce qui nous entoure, que c'est la meilleure chose que nous ayons à faire. Donc, voilà. Alors, j'empiète sur Alain. Alain va vous dire qu'on est surtout très imbéciles et que donc, vu qu'on est très idiots, quand on projette notre toute puissance, c'est d'abord notre bêtise qu'on projette sur les autres. Si vous dites, par exemple, qu'un fleuve a une personnalité juridique et que derrière, vous allez avoir un groupe d'individus qui vont piloter cette personnalité juridique, ce sont des hommes qui vont piloter la personnalité juridique du fleuve. Donc, ça veut dire qu'on va projeter sur un objet qui n'est pas une personne un schéma qui est celui de la toute puissance de l'homme et du droit sur ses attributs. Donc, il y a cette espèce de manque d'imagination, d'incapacité à imaginer autre chose. Et pourtant, on peut essayer de faire autrement. Alors, le cercle des intérêts partagés, qu'est-ce que j'essaye de dire ? L'expression n'est pas de moi. Il y a un auteur qui s'appelle Gérard Fargin, qui est le maître de l'École de droit économique de Nice. Je ne suis pas un élève de l'École de droit économique de Nice parce que je suis un pigeon voyageur des universités, donc je suis à ma septième université. Je n'ai pas été formé ici, mais sachez que dans cette université, il y a quelqu'un qui a proposé une doctrine en disant qu'il faut sortir de ces catégories du droit, il faut accepter des ordres juridiques partiels, des situations où on ne sait pas très bien si on a une chose, si on a une personne, mais quand même, on agit. Et il donne différents exemples, et notamment dans les exemples qu'il donne, il y a l'embryon. Il donne l'exemple du groupe de sociétés, qui sont des notions juridiques qui ne sont pas faciles à approcher parce qu'elles se baladent un peu entre les catégories. Alors, si je ramène ça à mon objet en essayant d'être le plus simple possible, il faut que vous compreniez que quand vous avez un flux avec perte totale de contrôle, la perte de contrôle va redessiner un cercle de personnes qui sont intéressées par ce flux. Et le fait de redessiner le cercle et le fait de traiter juridiquement ce cercle va être un moyen d'appréhender par le droit de nouveaux acteurs qui se sont agglomérés en quelque sorte autour de votre objet qui est la perte de contrôle. Je prends un exemple. Prenez l'exemple du préjudice à la nature, du préjudice écologique. Vous avez une marée noire qui porte atteinte à la nature, qui porte atteinte à des propriétés privées, à des propriétés publiques, qui va mettre en relation des acteurs publics et privés de toutes sortes. Et vous vous dites, il faut qu'on répare le préjudice écologique, c'est-à-dire qu'on répare le préjudice à la nature, au-delà de la défense des intérêts des propriétés publiques et propriétés privées représentées. Parce qu'on pense qu'il y a un intérêt supérieur ici à protéger. Comment vous arrivez à faire ça ? Le droit l'a fait dans une certaine proportion. Vous élargissez le cercle des personnes concernées. Et vous n'êtes pas obligé pour ça de donner des droits à l'écologie en tant que telle. Il faut faire du préjudice écologique l'objet de l'intervention du droit. Et puisqu'on a une perte de contrôle du flux, le flux élargit les cercles des personnes concernées. Et donc, on va ouvrir des actions en justice à des entités qui jusqu'alors se voyaient refuser l'accès parce qu'elles n'avaient pas un droit à revendiquer. Elles étaient simplement là pour dire il y a une atteinte irréparable à la nature, quelque chose qu'on ne pourra jamais rétablir. Il faut trouver le maximum de mesures de compensation et il faut que des gens veillent à ce type d'intérêt. Et bien, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et on a réussi à le faire, pas en recourant à ma notion de perte de contrôle. C'est ma proposition de le dire aujourd'hui, a posteriori, ex poste, de dire on pourrait relire ce mécanisme par cette idée de perte de contrôle. Ce qui nous lie dans cette situation, c'est la perte de contrôle. Et c'est la perte de contrôle qui fabrique le droit. Et ça, c'est très nouveau dans la démarche parce qu'en général, le droit est compris comme une entreprise de contrôle ou de reprise du contrôle. Troisième entrée, il faut que j'aille vite. La distribution des devoirs. Je vais vous prendre un exemple. Le mieux, c'est travailler à partir d'un exemple. Donc, on est toujours sur l'idée qu'on a un flux provoqué par l'homme qui échappe à son contrôle de manière totale, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à revenir en arrière et qui dessine une nouvelle situation, une nouvelle scène avec de nouveaux acteurs. Et dans ce type de scénario, si vous posez la question de manière traditionnelle en droit, la question va être qui contrôle quoi ? Et tous les acteurs un peu malins, et des acteurs malins, il y en a plein, il y en a beaucoup sur les scènes juridiques, surtout s'ils ont une certaine puissance, va consister pour ces acteurs à dire c'est pas moi, c'est le voisin. Donc, ils vont tout faire pour se placer hors du périmètre de responsabilité. Et vu qu'en plus la situation est en mouvement, qu'elle n'est pas fixée dans un cadre, il est très facile pour eux de se déplacer ou d'arguer du fait que la situation a évolué sur des espaces qui ne sont pas sous leur contrôle pour dire ah ben non, là c'est plus sur ma responsabilité ou ça n'est pas sur ma responsabilité. La proposition que je fais est de dire la question n'est pas de savoir qui contrôle quoi, puisque par définition on a perdu le contrôle, la question est qui supporte le défaut de contrôle. Si vous posez la question comme ça, vous déjouez toutes les stratégies qui consistent à botter le problème chez le voisin pour éviter d'avoir à le traiter. Alors je prends un exemple, l'affaire Erika, donc ce supertanker qui s'est brisé au large des côtes, près des côtes bretonnes, affrétée par Total avec du pétrole lourd dans les cales. Vous avez une analyse juridique qui a essayé d'établir un lien entre Total et ce qu'on a appelé ensuite un déchet, c'est-à-dire la galette de mazout constitué de pétrole lourd aggloméré à des sédiments et qui sont allés se déposer sur les côtes bretonnes avec tous les dommages écologiques que vous imaginez. Là, on a un chemin juridique qui rétablit un lien entre un acteur Total. Total n'a pas produit du déchet. Total n'est pas un fabricant de déchets dans ce scénario-là. Total est un propriétaire de fioul lourd qu'il fait transporter par un bateau qui la fraîte. C'est juste là son périmètre. Donc, il peut dire mon périmètre, moi, c'est ma relation avec la compagnie maritime et s'il y a un naufrage de bateau, je vais passer la patate chaude à la compagnie maritime et à son assureur et je vais couper le lien. Tout ce qui suit derrière, ce n'est pas moi. Eh bien, vous avez un juge et ça a ensuite été repris dans les énoncés de la loi qui, par un raisonnement juridique, a considéré que même si Total avait perdu le contrôle du pétrole brut qui était sa propriété, il était responsable, y compris de ses effets produits par transformation du pétrole brut, c'est-à-dire par du déchet, en disant Total est à l'origine du produit qui a fabriqué le déchet et le dommage du déchet relève de la responsabilité de Total. Donc, ça, c'est du génie juridique. Vous voyez, le droit est capable de construire des choses nouvelles, mais moi, avec ma lecture, je dis, il le fait sur la perte de contrôle. Jamais, à ma connaissance, cette analyse n'a été proposée en ces termes, puisque c'est plutôt toujours vers l'idée de reprendre le contrôle qu'on essaye de penser les sujets. Dernière entrée, et j'aurai fini dans 3 minutes, j'aurai parlé 35 minutes, 8 heures, c'est l'entrée de l'auto-limitation des droits. Donc, on revient à cette idée qu'il n'y a pas une superpuissance des droits, que si je pars au fond de cette utopie qu'il y a des situations de perte de contrôle qui m'échappent et qui donc échappent aux constructions du droit, je vais avoir non pas à surdimensionner les droits, à les gonfler, à les rendre superpuissants, je vais au contraire avoir à les auto-limiter. Nous devons nous-mêmes apprendre à connaître notre propre impuissance et donc à auto-limiter nos droits. Je ne prends qu'un exemple de développement, il y en a plein, mais c'est celui qui est le plus intéressant, en tout cas, je pense pour un public non juriste, pardon Alain. Je pense à la conscience des droits. On a proposé de relire les droits tels qu'ils existent, par exemple le droit de propriété qui a été construit dans une certaine conscience. Alors, les auteurs qui ont parlé de ça, ont parlé d'inconscience néolibérale, c'est-à-dire qu'on ne discute pas la conscience néolibérale de ces droits. Elle est évidente, bien sûr, je ne dis pas qu'elle est condamnable. Elle a existé, elle a permis la reconnaissance de ces droits et ces droits sont une avancée, bien sûr, dans la protection des intérêts juridiquement reconnus. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais des auteurs disent qu'il faudrait pouvoir relire ces droits avec une conscience écologique. Et cette conscience écologique, c'est de dire, j'ai un droit de propriété. Mon droit de propriété n'est pas un outil de toute puissance. Ce n'est pas là pour embêter à la terre entière ou faire valoir à la terre entière le caractère absolu de mes droits, qui n'est d'ailleurs pas absolu du tout, mais on le sait depuis fort longtemps. Mais c'est plutôt de dire, j'ai un droit de propriété et je vais l'exercer en conscience de mon état d'impuissance, c'est-à-dire que je vais éviter d'exercer ce droit de propriété pour qu'il n'aggrave encore, en quelque sorte, cette situation de perte de contrôle. Et comment je fais ? Eh bien, je diminue l'emprise de mes droits, en quelque sorte. Je réduis mon exercice sur mes droits. Au lieu d'avoir dix voitures, il paraît qu'un écologiste célèbre dix voitures de collection dans son garage. Au lieu d'avoir dix voitures, eh bien, j'en ai qu'une. Et au lieu d'avoir une voiture, j'en ai pas du tout. Donc ça, c'est l'exercice du droit de propriété. J'ai une totale liberté d'acheter ou de ne pas acheter une voiture. Ce droit m'est reconnu. Dans l'exercice de ce droit, entre un produit de classe A et un produit de classe C, je peux dire que j'ai droit à un air frais. Je l'ai entendu d'un Chinois qu'on interviewait qui expliquait pourquoi il achetait un climatiseur qui était mauvais pour l'environnement. Il dit, j'ai droit à un air frais. Bon, voilà. Ça, c'est la superpuissance du droit de propriété. Et puis, il y a un autre qui va dire, eh bien, moi, j'ai droit à un environnement sain. Et donc, je vais acheter le climatiseur qui pollue le moins. Et puis, si je peux, j'en achète pas du tout. Et j'achète autre chose qui fera office, qui permettra mon agrément. Voilà. Donc, j'ai terminé avec cette explication, avec un petit mot de conclusion très rapide pour vous dire que ce qui est intéressant dans ces approches dites épistémologiques, c'est qu'il ne s'agit pas tant de réécrire le droit complètement, parce que ça, c'est quand même très prétentieux de pouvoir dire qu'on réécrit le droit complètement. On a beaucoup de gens très intelligents. On dit beaucoup de choses tout aussi intelligentes sur le droit. Donc, ce n'est pas le sujet. La question, c'est de savoir de quoi on parle, comment on en parle, pourquoi on en parle. Et ces entrées épistémologiques à partir d'objets qui nous décentrent, et c'est le cas de la circulation ou de l'hypothèse de la perte totale de contrôle, nous permettent de re-questionner nos constructions et de participer au débat. Et la finalité, ce n'est pas que les juristes deviennent les maîtres du monde, ils ne le seront jamais, mais c'est qu'ils prennent part à ces discussions parce qu'ils ont quelque chose à dire en propre sur tous ces sujets. La connaissance juridique a sa part propre sur tous les sujets. Et si vous regardez les pages des grands quotidiens, vous avez des pages société, des pages science, des pages sport et je ne sais quoi d'autre. Et quand on vous parle du droit, c'est uniquement pour vous éviter de payer trop d'impôts quand vous louez votre appartement Airbnb. C'est la recette de cuisine et on est incapable de loger les constructions du droit comme un moyen de penser des problèmes et notamment nos problèmes contemporains. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup Jean-Célestre. Donc, on va donner tout de suite la parole à le papa. Merci. Oui, d'abord, j'aimerais vous remercier, Peter Burgess, pour votre invitation. C'est tout à fait charmant, d'autant plus plaisant que c'est un dialogue avec Jean-Cylvestre Berger et que je pense que c'est vraiment un auteur très important et je vais expliquer pourquoi. Mon exposé sera le moins juridique possible. Il tiendra en trois moments. D'abord, je vais parler de l'auteur, le professeur Berger, puis aborder son livre par le titre même du livre et montrer toute l'espièglerie de ce professeur Berger dès le titre du livre. Et le troisième point, ce sera l'appel à la philosophie qui pénètre tous les aspects de son livre et je crois être une vision très novatrice sur les besoins du droit, le droit qui appelle réellement la philosophie pour mieux se comprendre lui-même. Alors, concernant l'auteur, on a eu vraiment l'occasion, je crois, de l'éprouver à l'instant. Il s'agit vraiment d'un penseur original, ce qui est très rare en droit, et je dirais même très original, ce qui est encore plus rare évidemment, pour prendre un seul point de cette originalité, qui avait osé penser la perte de maîtrise en droit, alors que la vache sacrée des juristes est la sécurité juridique, la prévisibilité du droit, qui est en grande partie une illusion et qui est particulièrement illusoire et même dommageable concernant les circulations, comme l'a très bien établi l'ouvrage de Jean Sylvestre. Ce qui est incompréhensible pour moi dans la personne de Jean Sylvestre, c'est au fond son succès. C'est tout à fait étonnant de réussir pareillement avec des thèses aussi folles, surtout dans le monde des juristes. Et pour moi, c'est donc une incompréhension très joyeuse qui m'étonne d'autant que si nous prenons trois approches qui se trouvent au cœur de la pensée du professeur Berger, nous avons trois approches qui devraient l'éloigner pourtant définitivement de tout le cercle des juristes, l'interdisciplinarité, la philosophie et pire peut-être l'épistémologie. Le livre rappelle lui-même en page 5, et c'est un euphémisme, que de dire que l'épistémologie est très peu abordée par les juristes, très peu répandue. Très peu répandue, mais quand même quelle espièglerie d'oser le mettre en sous-titre du livre, puisque le sous-titre porte épistémologie pragmatique. Et je pense que l'auteur, c'est-à-dire Jean Sylvestre, a profondément raison. C'est un vrai esprit académique, un vrai penseur du droit, et c'est vraiment une qualité extraordinairement rare. Concernant le deuxième point, le livre parle titre. Nous sommes déjà habitués depuis quelques instants à son espéglerie. Elle ne saurait cesser aussi vite, puisque le titre est au fond d'entrée de jeu un oxymore, c'est-à-dire une expression dans laquelle les termes utilisés sont contradictoires. En effet, on parle de situation, c'est-à-dire un élément statique, ce qui pose un référentiel. Et Dieu sait si la pensée humaine a besoin de référentiels pour se déployer. Et je dirais a fortiori, la pensée juridique, puisque, comme il a été rappelé tout à l'heure, le droit est fixateur, le droit arrête. Donc, il a absolument besoin d'un référentiel pour pouvoir arrêter. Mais en même temps, ces situations sont entrées de cause, annoncées comme en mouvement. Donc, le référentiel lui-même est mis en mouvement. Pardonnez-moi cette petite incise de physique quantique, mais si c'est un référentiel en mouvement, nous sommes quasiment dans une théorie de la relativité du droit, ce qui me plaît évidemment énormément, d'autant plus que je la crois vraie. Le juriste est dans cette position étrange qu'il doit en réalité lui-même arrêter le référentiel qui va arrêter le droit. Et il va arrêter le droit en prononçant des arrêts. C'est le travail même du tribunal. Et l'activité d'un tribunal, qui donc se déploie sous la forme de jugement, est dénommée des arrêts de justice. Il nous faut arrêter. Dans ce titre, les situations en mouvement et le droit, je crois que le professeur Bergé redécouvre quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement charnel, à savoir que tout vivant est d'abord dans le mouvement. Et vous l'avez répété, professeur Burgess, nous sommes des vivants, donc nous sommes mouvants. Nous sommes mouvants, nous sommes mouvements. Et dans le développement physiologique du cerveau, qui est complètement attesté maintenant par les neurosciences, on constate effectivement que le système visuel, bien sûr relayé par le cerveau, a d'abord été constitué pour saisir le mouvement. Et c'est que dans un deuxième temps du développement de la vision que le cerveau a commencé à se développer pour les arrêts sur image, c'est-à-dire arrêter le mouvement. Donc l'arrêt sur image est second. C'est très intéressant de constater que le droit, lui, vit avant tout, comme le professeur Bergé l'a rappelé, des arrêts. Donc, en quelque sorte, il vient après le mouvement ou sur le mouvement. Éventuellement, pourrait-on dire, contre le mouvement. Déjà, Bergson avait relevé dans l'évolution créatrice que le cerveau humain est fait pour l'action. Il est fait pour le mouvement. Et pourquoi est-on sûr que le mouvement est premier ? Tout simplement parce que, comme tous les vivants, l'homme est dominé, inséré dans la loi proie-prédateur. Et comme toute proie possible, l'important est d'abord de saisir que quelque chose entre dans la sphère de vision, c'est-à-dire dans la sphère de survie possible de l'animal. Ensuite, viendra la question de savoir quelle est cette chose. Mais d'abord repérer un quelque chose, puis ensuite cette chose. Et là, on voit toute l'originalité du travail, du travail d'un juriste à attaquer un problème juridique, non pas sous l'angle de l'arrêt, ce serait relativement facile, mais sous l'angle du processus, du mouvement. Non, c'est extraordinairement original et extraordinairement difficile. Au fond, le professeur Berger prend à revers le droit fixateur, non pas pour le dénoncer, mais en quelque sorte pour le dynamiser, montrer que la fixation elle-même est le produit d'un processus qu'elle n'est pas a priori, qu'elle est nécessairement a posteriori. La religion a très bien parlé de cette situation très étrange par la notion de transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est donc le changement de substance dans la tradition catholique, ce serait la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ. Mais voyez que le droit procède de la même chose. De la même manière, nous avons une cause plaidée, et en latin on dit une causa, et une fois que la décision de justice a arrêté le statut juridique de la cause, cette cause devient une chose du mobilier juridique, une chose arrêtée. Et bien le mot « cause » et le mot « chose » ont la même étymologie. Et là on voit les aspects sacrés du droit qu'on retrouve d'ailleurs dans l'autolimitation, le quatrième point mentionné par le professeur Berger, puisque l'autolimitation peut se présenter comme un élément du sacré quand on lit par exemple l'épistémologie d'un Jean-Pierre Dupuis dans le très beau livre « La marque du sacré », il montre que tout élément d'autofondation ou d'autotranscendance ou d'autolimitation en réalité est une sorte de dialectique endogène-exogène qui est typique du sacré. C'est le même statut que la loi chez Rousseau, où Rousseau nous explique que pour qu'une loi réussisse, il faudrait que les hommes soient déjà éduqués par la loi qui est posée pour les éduquer. Donc en quelque sorte la loi boucle sur elle-même. Et bien le droit dans cette dialectique « processus arrêt » ou « droit limitation » est dans la même boucle. Ça n'est pas une sorte de cercle vicieux, c'est au contraire une abduction comme le baron de Munchausen qui se tire lui-même par les cheveux pour se sortir de la boue. Il y a effectivement une autotranscendance ou une autolimitation. Pour vous donner un exemple très simple, en France comme en Suisse, nous avons l'interdiction des mères porteuses. Des couples d'hommes ou de femmes ou des deux, peu importe, ont commandé des enfants et acheté des enfants à des mères porteuses américaines. Les enfants ont été ramenés en France et ces couples ont exigé l'établissement d'un lien de filiation. Les autorités françaises ont refusé. C'est tout à fait normal puisque l'activité est illicite expressément dans la loi. La Cour européenne des droits de l'homme a quasiment obligé la France à établir un lien de filiation. Nous avons créé un lien qui n'existait pas et le droit peut créer tous les liens qu'il veut. Et nous l'avons même créé contre la loi. Tellement la jurisprudence, le prétoire peut être puissant. Là, nous voyons bien un élément de transubstantiation. Nous avons transformé une cause, même illégitime, en une certaine chose. C'est vous dire la toute-puissance du droit. En même temps, cette toute-puissance du droit est très inquiétante dans cet exemple de la mère porteuse puisque les individus sont capables d'imposer leur propre désidérata aux États. Nous avons quand même un bien commun qui a choisi démocratiquement d'interdire les mères porteuses. Et là, de simples particuliers, en violant la loi, sont capables de faire établir un lien de filiation. Que se passe-t-il dans cette figure ? Quelque chose d'éminemment grave, je crois qu'Anna Arendt l'avait senti, la disparition du politique, l'effacement de la res publica dans notre monde, qui correspond parfaitement à ce que vous avez dit, professeur Burgess, sur la vision néolibérale présente. Et la vision néolibérale appelle la disparition de l'État et de la res publica. Si vous préférez, elle appelle ou elle fonctionne sur une logique domestique, une logique de la domus. C'est évidemment une perte de contrôle de l'État, comme on vient de le voir dans le cas de la mère porteuse. Pour aller assez vite, je prendrai les trois éléments présents à Arendt, les trois étapes qui lui semblent conduire de l'animal politique des Grecs, le tzohon politikon, à sa disparition, où notre société serait entièrement construite sur les intérêts privés, c'est-à-dire la logique de la domus, de la maison privée à Rome, c'est-à-dire une logique proprement domestique. D'abord, Arendt, première étape, veut absolument distinguer le politique du sociable. L'animal politique qu'est l'homme n'est pas simplement un animal sociable ou doté de la sociabilité. Pour Arendt, toute une série d'animaux connaissent la sociabilité. Les fourmis, les termites, les loups, avec parfois un très grand raffinement. Mais pour Arendt, la sociabilité n'est que la qualité ou la propriété biologique, condition matérielle du politique, mais ne se confond pas avec le politique. Et le politique, c'est en plus de la sociabilité, la possibilité de choisir. Oui, non, on accepte, on n'accepte pas. Et on verra que le choix est le cœur du droit. Il n'y a pas de droit sans choix. Les juristes savent bien, si nous agissons dans un état de nécessité, alors notre responsabilité juridique disparaît, puisque nous n'avons pas pu choisir une autre branche de l'alternative que celle que nous avons retenue. Et Arendt montre que la traduction, par la tradition romaine et chrétienne, de zoon politikon, l'animal politique des Grecs, par animal socialis, l'animal social, est déjà un premier pas vers cette domestication, dirait Sloterdijk en quelque sorte, des individus. Deuxième étape, beaucoup plus simple à comprendre, l'effacement progressif de la cité à la faveur ou en faveur du foyer. Ça veut dire que la res publica, qu'est la cité, s'efface peu à peu pour donner le privilège à la chose privée. Jamais la cité grecque n'a été organisée autour du foyer. Pas non plus beaucoup la cité romaine, puis de plus en plus avec l'Empire romain. Et pour Arendt, c'est une descente dans la vulgarité, que vous voyez très bien dans le mot negos. Negos, c'est neg otium. Otium, c'est le temps libre que le grec consacre à la cité pour les questions politiques, c'est-à-dire pour la res publica. Le neg otium, c'est la négation de la politique, c'est-à-dire lorsque je rentre, je quitte l'Agora et je rentre dans ma domus, dans ma maison privée où je fais mon commerce, mon négoce. Or aujourd'hui, et c'est la troisième étape extrêmement inquiétante, le négoce qui est l'oeike, l'economia, c'est-à-dire la logique de la villa, la logique de ma vie privée, cette économie aujourd'hui est le cœur de nos systèmes politiques. C'est le critère ultime du choix dans la politique et souvent maintenant, et Jean-Sylvestre parlait des analyses économiques du droit, on aimerait même en faire le ressort de la décision de justice. C'est donc l'intérêt de la domus, l'intérêt privé, l'intérêt domestique qui est mis aujourd'hui au cœur du droit. Et quand nous regardons fonctionner nos États, en particulier dans la logique néolibérale, il est tout à fait évident que tout est fait pour servir les intérêts de l'individu, pour protéger les intérêts économiques et tout ce qui va contre les intérêts économiques. Par exemple, le contrôle du marché financier par l'État. Les marchés financiers ont toujours été contrôlés par les États jusqu'en les années 1980. C'est extraordinairement récent, les marchés financiers sans aucun contrôle de l'État. Ça veut dire que tout ce qui équivaudrait à une présence de l'État est vécu comme une diminution de ma liberté d'entreprendre, et finalement de ma diminution ontologique. Ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui, quand autrui me demande de contrôler mes dépenses, de montrer l'origine honnête de l'argent que j'utilise, alors j'estime que je suis diminué dans ma liberté. C'est évidemment une conception extrêmement pauvre de la liberté, qui est tout à fait celle qui est promue par le néolibéralisme et elle conduit presque mécaniquement à une perte de maîtrise, puisque aucune intervention de l'État quasiment ne peut être légitime. Elle favorise donc l'individu néolibéral. Nous avons d'ailleurs le même effacement augmenté encore, comme vous l'avez souligné, professeur Burgess, par le numérique. Le numérique, cette hyper affectivité du like, on n'a même pas de dislike tellement c'est affectif, donc c'est à une seule dimension, est une perte complète du politique. On voit bien que Facebook, qui est totalement privé, se revendique comme privé à une portée politique de res publica, évident, donc là on voit bien que le privé a bien digéré la res publica. Il me semble qu'Anna Rennes a profondément raison. Nous sommes dans une logique domestique. Et c'est la raison pour laquelle, comme le souligne très intelligemment le professeur Berger à la page 57, nous vivons, nous juristes et politiques, dans l'obsession de la frontière. C'est parce que nous l'avons perdu que nous sommes obsédés par la frontière. Parce que nous avons au fond perdu toute distinction entre la res publica, la chose publique et la logique domestique, l'intérêt des purs individus qui ne sont plus du tout citoyens. Et nous retrouvons d'ailleurs, le professeur Berger le souligne, la société liquide de Zygmunt Pauman. Tout est mouvement, et même tout est mouvement pour le mouvement. Mais tout est mouvement pour le mouvement, ça renvoie à l'animalité pure. L'animal est mouvement pour le mouvement sans soi. Et vous retrouvez l'animal laborens de Hannah Arendt, qui est le degré pour elle le plus bas de la sociabilité. Vous tombez alors dans une vision totalement étale. Tout est confondu avec tout. Et rappelons-nous alors l'avertissement terrible de Julien Gracq dans le rivage des cirtes. Lorsque l'indifférence devient totale, alors il faut provoquer la différence. En l'occurrence, c'était provoquer une guerre. Et nous comprenons mieux, peut-être avec cela, les théories différentialistes ou les théories communautaristes qui commencent à polluer très sérieusement notre vie collective. C'est créer la différence pour créer la différence tellement on ressent ce monde complètement étal, complètement confus au sens littéral de fusionner ensemble, et en particulier la fusion du politique avec le domestique. Donc, il fallait beaucoup de courage et particulièrement à un juriste pour oser s'attaquer au mouvement comme tel et non à l'arrêt. Et c'est ce qu'a osé faire le professeur Berger. Évidemment, mouvement et arrêt sont liés. Vous le voyez dans la notion de catégorisation puisque le mot lui-même désigne aussi bien le processus de la catégorisation que le résultat statique. Le résultat de la catégorisation, c'est telle catégorie. Même chose pour la notion de qualification. Or là, nous tombons dans un problème philosophique extrêmement profond qui divise absolument tout l'Occident et qui le rend même extraordinairement aveugle, comme le souligne François-Julien ou Augustin Berg, à savoir le problème de la métaphysique occidentale qui a toujours préféré l'arrêt, l'arrêt sur image au mouvement. Nous préférons, depuis la métaphysique grecque, nous préférons l'essence à l'existence. Nous préférons l'être au devenir, au changement, au mouvement. Heidegger l'a dit, même si l'homme est dangereux, il a dit des choses profondes. Nous avons beaucoup trop focalisé sur l'étang. Il faut retrouver le mouvement. Nous préférons le nécessaire au contingent. D'où cette mise en majesté des sciences dures qui, elles, ont pour matériaux le contingent. Les lois de la nature sont nécessaires. Alors que les sciences humaines, pardon, les sciences dures ont pour matériaux la nécessité. Les lois de la nature sont nécessaires. Les sciences humaines, à l'inverse, ne connaissent que des lois contingentes, des lois de tendance, puisque le choix est au cœur même de l'activité humaine. Donc, les lois humaines, en particulier en droit, peuvent toujours être autres qu'elles ne sont. C'est la définition même de la contingence. Ce qui me conduit à ma troisième partie, l'appel du professeur Berger à la philosophie, à l'épistémologie. On l'a dit, la substance même du droit, le matériau sur lequel il opère, est la contingence. Il n'y a droit que s'il y a choix. La nécessité est du côté des sciences de la nature. Nous avons donc deux régimes complètement différents et que l'on a grand tort de confondre la parole du vrai que recherche la science et la parole du juste que recherche le droit. Et très souvent, le droit peut se passer du vrai. Ça n'est pas un problème. Dans la présomption d'innocence, nous savons que nous ne connaîtrons jamais le vrai, puisqu'il y a un manque de preuves. Et le droit décide de libérer l'accusé. Donc, le droit peut prononcer le juste dans l'ignorance du vrai. Et c'est même là le ressort du principe de précaution. Nous sommes dans une situation de controverse scientifique. Donc, je ne connaîtrai jamais le vrai sur la question. Le juriste, le juge, doté du principe de précaution, peut dire, eh bien, nous interdisons les OGM. Je ne connais pas la vérité scientifique sur la question. Je suis en droit de l'interdire au nom du bien commun, au nom du juste. Donc, nous devons aussi apprendre à découpler le vrai du juste. C'est un grand poison de toutes les discussions, d'ailleurs, autour de l'écologie. Et on pourrait, en passant, mais je ne développerai pas ce point ici, écarter d'ailleurs toute idée de science juridique, puisque la science juridique aurait réussi à atteindre le nécessaire, alors que le nécessaire n'est pas le matériau du droit. Et en plus, elle serait capable de penser une science du particulier, puisque la finalité ultime du droit, c'est le particulier, c'est-à-dire la décision de justice dans tel cas. Or, il n'y a pas de science du particulier. C'est une contradiction dans les termes. Alors, malheureusement, mon ami Jean Sylvestre ne m'a pas aidé, puisqu'il n'a pas voulu parler de droit international privé, que c'est une tâche éminemment complexe. Mais je ne vais en parler que par la banque, parce que c'est des problèmes d'une très haute technicité juridique, et ce n'est pas le lieu d'en parler, en tout cas dans un parterre principalement peut-être de philosophes. Pensez simplement que dans les expressions droit international public ou droit international privé, dans les deux cas, nous sommes dans de l'international, c'est-à-dire quelque chose qui excède un droit interne. Cela oblige le droit interne d'un État à regarder le droit interne d'autres États, d'autres types de solutions. Donc, à admettre l'altérité, ce sera déjà pour nous suffisant de le comprendre ainsi. Et je peux ainsi amener une note d'espoir, puisque la discussion peut paraître noire par certains des aspects et toute la situation mondiale l'étant. On peut essayer d'apporter une note d'espoir. Comment peuvent fonctionner le droit international public et le droit international privé ? Quelles sont, en quelque sorte, les conditions de possibilités cognitives qui permettent d'envisager l'existence de droits internationaux publics, de droits internationaux privés ? Que faut-il en droit pour qu'un système juridique puisse regarder les solutions d'un autre système juridique ? Soit entre droit interne privé, ce serait le droit international privé, soit entre le droit interne et le droit international qui est sans silhouette supérieure, ce serait le droit international public. Et la réponse est l'analogie. Nous devons penser les relations sociales sur un mode analogique, parce que sinon ces deux droits qui existent n'existeraient pas. Or, du fait de leur existence, ils nous prouvent que l'homme est capable de trouver des analogies entre toutes les figures juridiques du monde, même quand elles proviennent d'ordres juridiques différents. En effet, si vous n'aviez que des ressemblances, entre tous les systèmes juridiques, vous n'auriez aucun différent avec D, j'entends aucune différence avec C et aucun différent juridique avec D. Donc, il n'y aurait pas de conflit puisque nous aurions tout le temps tous les mêmes solutions juridiques. Mais inversement, si nous n'avons que des dissemblances, si l'altérité est radicale, nous n'avons plus rien à dire en tant que juriste. Les systèmes sont parfaitement incompatibles. Et nous opposons par exemple à un système, je ne sais pas, de torture, nous opposons l'ordre public pour dire non, ce genre de pratiques ne sont pas permises chez nous, ou la répudiation. Eh bien, nous rejetons parce que l'incommensurabilité est trop grande. Cela veut dire qu'en pratique, nous sommes capables de construire des continuités entre tous les systèmes juridiques du monde parce que nous les pensons, peu ou prou, de manière analogique. Et deuxième note d'espoir, cette analogie est bien sûr une construction. Je ne sais pas si elle correspond à l'anthologie réelle des choses. Peu importe. Le droit a son ontologie propre et il fait vivre ces choses dans la sphère juridique, sur le mode ontologique. Le droit peut construire ce qu'il veut. J'ai eu l'occasion, en intervenant d'ailleurs à l'université de Toulon, de montrer qu'il n'y a aucun obstacle juridique du point de vue de la méthodologie à octroyer la qualité de sujet de droit à des animaux, à des fleuves, à des montagnes. C'est de la pure technique juridique. On l'a octroyé aux personnes morales. Le Moyen Âge avait des procureurs des animaux. Le droit canon reconnaissait des cours ecclésiastiques spécialisés dans les questions d'animaux. Il y avait des avocats spéciaux, spécifiques pour défendre les animaux. On condamnait les animaux, on exécutait les peines en demandant à toutes les truies du comté d'assister à l'exécution. Pour faire un exemple, les animaux étaient des sujets de droit sans le moins de problèmes. Il n'y a pas d'obstacle juridique, c'est un pur obstacle politique. Je crois que c'est très important de le rappeler puisqu'on a beaucoup de discussions autour de ces questions. L'important avec l'analogie, et Paul Ricoeur l'a souvent montré, c'est d'essayer de la comprendre comme une pluralité, mais une pluralité réglée. Puisqu'elle est un mélange de ressemblances et de dissemblances, nous avons toujours le risque que les dissemblances l'emportent et qu'on considère comme non analogiques ou analogues les deux entités que nous comparons. Et tout le travail du juriste est précisément d'argumenter pour construire l'analogie de telle sorte qu'elle ne soit pas arbitraire. Puisque l'arbitraire est le repoussoir du droit, l'analogie sera subjective. Il y a bel et bien un jugement d'analogie. Je peux décider que le primate est analogue à l'homme, lui octroyer des droits, mais que le moustique n'est pas assez analogue à l'homme et je ne lui octroie aucun droit. Mais je peux très bien raisonner autrement et aussi octroyer un droit au moustique. C'est vraiment une affaire de choix. Ceci nous conduit alors aussi à mieux expliquer la situation présente du droit, qu'est la pluralité des ordres juridiques, que précisément, mais très bien en exergue, les situations en mouvement puisqu'elles traversent des ordres juridiques. Donc, la pluralité des ordres juridiques est un constat. Ce n'est même pas un choix métaphysique. Nous sommes devant cette situation de droit, comme l'indique le droit international privé et le droit international public. Et là, alors, nous abordons une des plus belles questions de la philosophie. C'est pour ça que je disais que le travail du professeur Berger est extrêmement original, parce qu'il n'a pas peur de convoquer ces questions, non pas pour faire de la philosophie, mais bien pour mieux comprendre le droit. Et c'est là la grande affirmation d'Aristote qu'on a oublié depuis 24 siècles. L'être se dit multiplement. L'être est la notion la plus fondamentale de toute la métaphysique occidentale. D'abord, les choses sont. Et après, elles sont quelque chose. Elles sont un homme, elles sont une fourmi, elles sont une montagne. D'abord, elles sont. Et c'est Heidegger qui reprendra d'ailleurs cette question de l'être. Or, la proposition d'Aristote est explicite. L'être se dit multiplement. C'est la pluralité qui est le régime normal de l'univers ou de notre monde. Et Donna Araoué ne dit pas autre chose quand elle parle de plurivers. L'univoque n'est pas de notre monde. L'univoque ne peut être que idéaliste, voire même fasciste ou d'extrême gauche, peu m'importe. C'est de l'univoque. Ça, c'est du dogmatique. Et les travaux du professeur Berger sont anti-dogmatiques au possible. C'est pour ça que je pense qu'il apporte vraiment beaucoup à la réflexion juridique. Pensez aussi pour cette pluralité telle qu'exprimée par Aristote à Nietzsche et à son perspectivisme. Pour comprendre un problème, nous devons multiplier les points de vue sur ce problème. Eh bien, lisez phase 3 d'un certain livre intitulé « Les situations en mouvement et le droit ». Jean Sylvestre nous dit « Le droit n'est pas monolithique ». Vous ne pouvez jamais résoudre une question de droit en posant sur elle un seul point de vue. « Nous retrouvons les élans d'Aristote ». C'est tout à fait magnifique. Pourquoi les juristes n'en veulent pas ? Eh bien, comme l'a laissé entendre François Julien ou Augustin Berck, parce que les hommes, et en particulier les juristes, ont peur du mouvement. Ils ont peur du devenir. Nous préférons le statique. Nous préférons l'être. Nous préférons ce qui est arrêté. Avec un ami, Éric Villers, qui enseigne à Paris II Assas, qui enseigne le droit international public, nous avons essayé justement de penser cette pluralité dans le domaine du droit international public afin de tenter la maîtrise ou plutôt d'essayer de contenir la perte de maîtrise. Puisqu'au fond, comme le dit très justement Jean Sylvestre, notre perspective actuelle est celle de la perte de maîtrise. Et notre travail est de réduire l'incertitude et non pas de trouver de la certitude. Ça, c'est totalement dépassé, comme le montre bien l'anthropocène. Nous sommes immergés dans nos propres problèmes. Nous ne pouvons plus sortir comme le baron de Munchausen par nos propres cheveux pour regarder le problème d'en haut. Nous sommes dedans. Donc, la perte de maîtrise est actée, comme on dit trivialement. Eh bien, avec mon collègue, le professeur Villers, nous essayons de retrouver quand même un peu d'ordre dans les relations internationales pour essayer de donner des régimes différenciés précisément aux situations, aux mouvements, parce que suivant le type d'internationalité dans lequel elles sont plongées, on pourrait y répondre par des logiques différentes. Alors, j'aimerais terminer sur ce point. Nous avons proposé quatre modèles ou quatre degrés d'internationalité. Le premier et le plus classique, c'est la juxtaposition de tous les États les uns par rapport aux autres, puisque chacun est titulaire d'une égalité souveraine absolue. Et j'insiste sur le mot absolu, puisqu'il est complètement faux, comme l'a souligné le professeur Berger. Il n'y a jamais rien d'absolu en droit, pour une raison très simple. Donc, le droit n'existe que dans la relation à autrui. Robinson, sur son île, peut peut-être bénéficier du droit au mariage, de la liberté de réunion. Il est tout seul, elle ne lui sert à rien. Le droit est éminemment relation, donc il est éminemment relatif. Donc, un droit absolu n'a aucun sens. Donc, la souveraineté absolue des États n'a aucun sens. Il n'empêche, c'est sur cette mythologie qu'on a construit le droit international public moderne. Et donc, le premier degré d'internationalité serait la communauté des États dans leur ensemble. C'est une expression classique des internationalistes. Le deuxième degré est déjà un pas vers l'intégration. Ce serait la communauté des États dans son ensemble. Ici, on a déjà une communauté qui commence à se dessiner à partir des États. Les deux systèmes, premier degré et deuxième degré, sont state-based. Très clairement, l'État reste le maître du jeu. Puis, nous avons classiquement aussi en droit international le modèle supra-étatique, comme dans les organisations internationales vouées à l'intégration. Ici, nous commençons à changer de logique. Nous ne sommes plus dans le state-based, mais dans le community finalized. Donc, on commence à viser la communauté. On commence à retrouver l'idée d'un bien commun qui est anti-néolibéral au possible. Dans un système néolibéral, vous ne pouvez pas avoir de bien commun. Comme le disent les économistes, vous pouvez avoir un intérêt commun qui serait la somme optimale des intérêts particuliers, mais pas un bien commun. Et tous les problèmes écologiques, d'ailleurs, est de retrouver un bien commun. Et le quatrième degré serait le méta-étatique, dont on a très peu d'éléments qui seraient, au fond, l'humanité, comme j'ai eu l'honneur de travailler avec madame la ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, dans le rapport qu'elle avait rendu au président François Hollande, dans la Déclaration universelle du droit à l'humanité, on essaie de travailler sur l'humanité comme sujet de droit. Puisque je le rappelle, pour les non-juristes, la communauté internationale n'est pas un sujet de droit. Donc jamais la communauté internationale n'agira dans les relations internationales puisqu'elle n'existe pas juridiquement. Il n'y a pas un acteur juridique doté d'une personnalité juridique qui se dénomme communauté internationale. Donc chaque fois qu'on l'appelle pour résoudre un problème, elle ne répondra jamais puisqu'elle n'existe pas. Donc là aussi, on vit dans des illusions terribles. Mais de nouveau, petite note d'espoir, si vous prenez la Convention sur le droit de la mer de Montégobé, vous constatez qu'il y a une autorité des fonds marins qui va prendre ses décisions au nom de l'humanité. Là, nous avons un début d'humanité. C'est pour ça que nous avons proposé avec Éric Villers la notion d'universel analogique. C'est un universel qui ne peut pas être univoque, ça c'est utopique, mais qui reconnaît bien la possibilité d'un universel. Simplement, cet universel varie comme le droit naturel variable d'Aristote d'une société à l'autre ou d'un ordre juridique à l'autre. Philippe Descola, professeur du Collège de France, arrive au même constat du point de vue d'anthropologie. Il propose la notion d'universel relatif, sachant que l'universel ne peut pas être absolu. Et j'en arrive alors quasiment à ma conclusion pour enfin trouver une pomme de discorde avec le professeur Berger. Je ne suis pas d'accord plus exactement, j'aimerais le soumettre à la question, comme on disait au temps de l'Inquisition, le soumettre à la question de sa compréhension de la notion de pragmatique dans épistémologie pragmatique, parce qu'en page 6, il la présente comme une notion éminemment descriptive. Moi j'aurais une lecture plus holistique en me référant à Aristote, qui pense que l'humain et particulièrement le juriste est constitué biologiquement pour la lecture inductive du monde, une lecture bottom-up. Nous partons de nos sensations parce que nous sommes des êtres incarnés, et à partir des sensations, nous créons les concepts. Et à ce moment-là, la vision pragmatique a toute une portée anthropologique, puisqu'elle dit quelque chose sur la nature humaine, qui est une nature incarnée. Elle dit quelque chose sur la cognition humaine, dont le mouvement naturel serait bottom-up. et c'est un très beau livre de Hofstadter et Sandel sur l'analogie au cœur de la connaissance. L'analogie est éminemment heuristique. Elle crée des formes, des figures nouvelles, exactement ce que fait le professeur Berger dans ses tentatives de réflexion sur le droit. Elle est éthique puisque la démarche inductive procède des ethos, des pratiques telles qu'elles existent, ou des ethos aussi, tout à fait à la Bourdieu. Donc, vous l'avez compris, je crois qu'avec ce livre du professeur Berger, mais je crois aussi avec les projets futurs du professeur Berger, nous avons vraiment une perle de la philosophie du droit et de la pensée juridique, parce que nous avons un penseur original qui nous invite à cette chose toute simple, page 8 de son livre. Voilà ce qu'il cherche à faire dans son projet scientifique, questionner le droit à propos d'un phénomène protéiforme et potentiellement complexe. Il poursuit la circulation d'eux. Eh bien, je pense que questionner le droit à propos d'un phénomène protéiforme et potentiellement complexe pourrait s'appliquer très bien au droit de l'environnement, l'environnement, aussi bien réchauffement climatique que biodiversité, qui sont des phénomènes protéiformes et complexes. Donc, une note d'espoir, le professeur Berger a réveillé bien des juristes et on lui doit notre plus grande reconnaissance pour cet appel à la philosophie. Merci. Merci Pierre Alain Papot pour ce commentaire à grande portée, pour le dire ainsi. et je vois qu'il nous reste 5-10 minutes. Je préfère donner la parole, je pense à des étudiants, si vous... Ah, Willy, allez-y pour des commentaires et des questions, si vous en avez. Oui, bonsoir, merci de vos interventions. Je suis en première année de thèse ici à la chaire Géopolitique du risque et je suis extrêmement content, extrêmement heureux avec vos interventions puisqu'elles touchent mon sujet de recherche, de thèse, qui est la crise du concept traditionnel d'ingérence face au risque environnemental en Amazonie. Et il y a plusieurs points de vos interventions qui m'ont suscité des réflexions ou qui m'ont évoqué des dimensions de l'enjeu amazonien. Par exemple, le conflit qui suscite la notion de bien commun en Amazonie brésilienne. Michel Leprier soulève, par exemple, que la constitution brésilienne définit ce biome comme un patrimoine national. Donc, excluant la possibilité ou entrant en conflit avec la notion des biens communs, des biens de l'humanité. J'aimerais tout simplement... Il y a un autre aspect quand vous évoquez, par exemple, que la communauté internationale, elle ne peut pas agir lorsqu'elle est saisie. Et ça me fait penser à nouveau à l'Amazonie quand des acteurs, par exemple, des leaders des peuples autochtones mobilisent des avocats français pour dénoncer le chef d'État brésilien auprès de la Cour pénale internationale pour écocide, pour crime contre l'humanité vis-à-vis de sa gestion de l'Amazonie, mais aussi pour lui dénoncer par écocide. Donc, comment ces multiples phénomènes ainsi que les prises des positions des chefs d'État qui condamnent cette gestion de la forêt amazonienne entrent dans vos perspectives ou comment vous lisez ces formes d'interactions entre ce territoire national et les discussions autour de l'écologie sous un paradigme international ? Je pourrais répondre en empruntant l'idée de Jean-Sylvestre Berger. Ce serait la réponse positive. Le droit de propriété n'est pas absolu et l'égalité souveraine des États n'est pas un principe absolu. Malheureusement, la lecture actuelle de ce principe en fait un principe absolu. De ce point de vue-là, nous ne pouvons rien faire du point de vue du droit international classique pour la gestion de la forêt amazonienne. L'écocide n'existe pas actuellement comme concept juridique et effectif et la Cour pénale internationale, je ne sais pas si le Brésil a ratifié la Convention, si elle n'a pas ratifié la Convention, le président Bolsonaro ne peut de toute façon pas être attrait devant cette Cour. Là, nous sommes devant un problème de métaphysique et de philosophie, celui qu'a présenté Jean-Sylvestre tout à l'heure, à savoir qu'il faudrait que nous commencions à penser ces principes comme l'égalité souveraine comme non absolue. Ce qui signifierait qu'un État n'a pas tous les droits sur les terres ou les objets et sur les humains qui sont sur son territoire. Mais je dois bien avouer qu'actuellement, nous sommes plutôt au premier degré d'internationalité, l'égalité, enfin la société des États dans leur ensemble, qu'on essaie de passer au deuxième degré la société des États dans son ensemble, alors peut-être les actions dont vous parlez sont déjà l'action de ce deuxième degré, puisque on sent un certain dépassement de l'État. Et la condamnation par des tribunaux, mettons nationaux étrangers, même si on retombe dans la logique juxtaposée, elle a quand même un effet symbolique extrêmement important. Elle peut vraiment briser des carrières politiques ou empêcher un président de sortir de son pays, dans quelque sorte en prison dans son pays, s'il est condamné partout ailleurs. Donc, on n'est pas sans moyens d'action. Et dans votre question, ce qui est le plus passionnant, et je m'arrêterai là, c'est qu'au fond, la solution est de nouveau devant les prétoires, et c'est la très belle aventure du préjudice écologique pur dans l'affaire du Erika dont parlait Jean Sylvestre tout à l'heure. La dynamique du droit de l'environnement est beaucoup plus dans les prétoires que dans les lois. Nous avons 2000 conventions internationales en matière environnementale, et l'environnement va toujours de plus en plus mal. Donc, ne cherchez pas trop les solutions dans la loi. Cherchez-les par l'action devant les prétoires. Ça semble beaucoup plus efficace. Là, n'empêchons pas l'autre, évidemment. Oui, je peux juste ajouter peut-être la dimension holistique de l'objet. Le droit, il n'y a pas que le droit d'ailleurs. On a beaucoup de mal à traiter les objets de très grosses dimensions. Et là, vous avez l'Amazonie qui est donc une partie d'un territoire étatique, qui n'est pas que sur un territoire étatique, mais disons principalement sur le territoire du Brésil, et en même temps une question globale. Eh bien, on ne sait pas faire ça. C'est-à-dire qu'il faudrait redessiner le cercle des intérêts, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée, à l'aune de l'impact global de l'Amazonie, et non pas à l'aune des frontières terrestres du Brésil. C'est comme ça qu'il faut poser le problème. Quand on veut le faire, on sait le faire, mais il faut vouloir le faire. Et le réflexe, c'est de revenir sur le camp de base. Et le camp de base, eh bien, c'est la frontière. C'est le territoire, c'est la finitude, la certitude. En fait, tout ce qu'a décrit Alain, d'un point de vue philosophique notamment. Donc, c'est ça la difficulté, traiter les gros objets. C'est pour ça que traiter les gros objets par la superpuissance, c'est imaginer que le droit est capable de dominer ces objets très gros, ce qui est à Paris impossible. Et il faut les prendre par l'impuissance, c'est-à-dire notre incapacité à les maîtriser dans un sens comme dans l'autre. On ne maîtrise pas les bienfaits pour l'humanité de l'Amazonie en termes de réception des gaz carboniques. Voilà, on le subit pour notre bien-être, bien sûr. Mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Bolsonaro ne peut pas nationaliser l'absorption du carbone. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça qu'il faut lui dire. Il n'a pas la main là-dessus. Merci beaucoup. Malheureusement, je me suis engagé d'arrêter là. Voilà. Donc, pour conclure, un grand, grand merci à nos deux intervenants, à vos commentaires, à vos suggestions. Merci Billy pour votre commentaire aussi. Ceci est donc le dernier. Oui. Je vais remercier Alain parce qu'il a été trop sympa. Donc, n'écoutez pas ce que dit Alain. Moi, je suis sur la côte d'Azur, vous savez. C'est parce qu'il a envie de me revoir. Mais merci Alain, tu as été trop sympa. Voilà. C'était vraiment agréable d'entendre ça. C'était sincère et encore merci au professeur Burgess pour votre invitation à l'ENS. C'était vraiment avec le regret de ne pas être là en présentiel, peut-être. Ce sera pour une prochaine occasion. L'un prochain à Paris. Rendez-vous. Avec grand plaisir. Merci Peter. Juste un petit mot pour vous les étudiants. On est donc au bout de chemin. Et pour les validations, vous savez que j'attends de vous une pré-validation de vos thèmes de validation. Et j'ai contact avec dix personnes, pas plus. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris les consignes. Je suis disponible pour vous écrire, pour vous parler au téléphone, par Zoom, en personne même. Donc, contactez-moi si vous avez des questions. et bonne fête, bonne vacances et merci pour ce semestre. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne fête à vous tous. Merci. Bonne fête.